Qu'est-ce que vous avez parlé de Mokhaym Balata ? Comment vous avez parlé de Mokhaym Balata ? Oui, bien sûr. Dans les voyages que j'ai vu Mokhaym Balata, j'ai vu que Mokhaym Balata, j'ai vu que Mokhaym Balata, c'était seulement 1 km². Donc la question était de savoir qu'ils puissent nous introduire un peu sur le camp de réfugiés Balata. Il a dit que de par notre visite, nous avons pu constater que la superficie de ce camp, c'était seulement 1 km². Il a fait que sur ce petit kilomètre carré, il y a 25 000 habitants. Il a fait que nous avons seulement 4 écoles dans ce camp-là, 2 écoles pour filles, 2 écoles pour garçons. Donc les 2 écoles, il y a la première et la secondaire qui donnent des cours de mokhaym Balata. Il a fait 7 ans, de 7 ans jusqu'à 15 ans. Il a fait une seule infirmerie, un espèce de centre médical, le seul qui est de l'Unirwa pour tout ce camp. Il a fait bien évidemment, il fait tous les habitants et tout le camp de réfugiés sur la responsabilité de l'Unirwa. Il a fait avant que l'Unirwa se montrait beaucoup plus actif et rendait beaucoup plus de services à la population. Mais petit à petit, cela s'est dégradé. Il a fait, d'un point de vue politique, ici dans le camp de réfugiés Balata, nous sommes arrivés à un nombre de 400 martyrs. Il a fait 400 martyrs. Il a fait 400 prisonniers dont 20 sont prisonniers à vie. et il a fait 400 martyrs, qui essaient de préserver le camp ou la ville de Nablis. C'est un grand nombre. Il a fait 200 martyrs qui essaient de préserver que ce soit le camp ou la ville de Nablis, viennent de ce camp ici, Balata. Ce n'est pas négligeable, c'est un grand chiffre. Le taux de chômage ici dans le camp de réfugiés de Balata atteint les 35 %. Il y a une part des jeunes qui travaillent pour l'autorité palestinienne. Soit dans l'enseignement, soit dans la police, ou bien dans les associations gouvernementales. Il a fait à d'autres personnes qui travaillent plus, soit dans les sociétés privées, ou bien dans les associations, voire les banques. Il a fait et une petite minorité travaille dans le bureau de l'Uniroa. C'est un grand chiffre. Voici une petite vue, un échantillon de ce qu'est le camp de réfugiés de Balata. Il y a des gens qui regardent les villes, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace pour jouer, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour que les enfants puissent jouer, pour que nous-mêmes puissions respirer un peu. Je vais aller. Faut, je vais aller. Faut ! Faut ! Le premier rêve pour un réfugié qui habite dans un camp c'est de revenir sur la terre dont il a été expulsé, par exemple Jaffa, Haïfa, tout ce qui est en Palestine en 1948. Il a fait ça, c'est toute personne qui a été amputée de son droit ? Il a fait aussi cette envie de vivre avec dignité, avec une certaine liberté, avec une situation politique stable. Il a fait d'ailleurs, si vous sondez ici la population du camp de réfugiés Balata, tout le monde vous répondront, oui, on veut vivre en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !